le multitâche en vente c'est à dire 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 qu'en fait le une des choses c'est le parle probablement du fait de faire 15 trucs en même temps un truc donc le multitâche en vente c'est quoi ça c'est assez marrant ça c'est que la plupart des gens généralement il ya deux capins dans la vente enfin des gens que j'ai formé le premier c'est bon faut casser un peu tous les clichés qu'on a le vendeur est malhonnête le vendeur fait voilà c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'ignoble qui vend n'importe quoi n'importe qui le premier truc c'est c'est de casser ce truc là il ya plein de gens qui arrivent à le faire s'ils sont courageux ils ont bien raison et ensuite il ya une deuxième étape souvent et ça c'est une phrase que j'ai eu chez pratiquement tout le monde c'est que quand on décortique ce qu'il ya dans la vente j'ai peut-être allez neuf personnes sur dix qui me font la même remarque pas au tout début mais après un certain temps et qui me disent mais en fait c'est quand même assez hallucinant le nombre de choses qu'il faut faire en même temps dans un simple échange de vente là je te vends un truc là toi maintenant et en fait j'ai 15 20 trucs à faire en même temps et ça quand on comprend ce truc là c'est un vrai cap qu'on passe ça fait peur ça fait peur parce que tu dois faire un nombre de choses incalculable tu dois être capable d'écouter tu dois être capable de noter de hiérarchiser les priorités de lire entre les lignes de comprendre quand escomptement d'être sympa pour avoir les vraies réponses de savoir quand arrêter comment construire déjà les arguments que tu vas avoir de te rappeler de ce que tu vas dire c'est un enfer un enfer parce qu'il faut que tu fasses 25 millions de trucs en même temps et c'est pour ça que quand tu démarres au début t'es perdu t'es forcément perdu quand tu démarres à une bonne formation un bon un vrai quelque chose fait pour être bon quoi je te parle pas du truc basique où tu viens tu cherches une voiture j'ai compris qu'il fallait poser deux trois questions tu veux quelle couleur combien de place ok bah elle est rouge et il ya cinq places tiens cadeau c'est pas ça la vente la vraie faut aller beaucoup plus loin que ça et il ya beaucoup de choses à faire en même temps c'est un vrai c'est un jeu d'esprit c'est ça le multitâche en fait en c'est faire quinze mille trucs en même temps maintenant il ya deux options soit on le comprend on se noie et on y va pas parce qu'on se dit ok ça me fait peur plus ou alors j'en ai pas envie puis on a le droit de pas avoir envie soit on se dit ok je vais prendre comme un jeu et en fait c'est le seul moyen de réussir et je vais y aller par étapes sur les quinze vingt trucs à faire je vais commencer par les deux premiers ok une fois que c'est validé je passe au troisième au quatrième au cinquième au sixième et au bout de quelques semaines quelques mois bah sans t'en rendre compte tu vas être capable de les faire en fait naturellement tu crées encore une fois c'est routine la routine c'est la clé de la vente la routine c'est la clé de la vente encore toujours toujours pour tout que ce soit pour créer un bon système de vente ou que ce soit pour avoir des top compétences commerciales et devient un super vendeur la routine c'est la clé parce que la routine diminue l'énergie qui te faut en fait je sais pas combien quand tu démarres au début tu peux pas essaye juste si tu démarres là c'est un super exercice ça essaye juste tu fais parler quelqu'un et ton boulot c'est d'essayer un donc de retenir ce qu'il dit deux de hiérarchiser ce qu'il dit et trois de discuter avec comme si ça se voyait pas c'est que trois trucs là d'accord il faut pas qu'ils voient que tu es en train de hiérarchiser tout c'est tout l'art de la vente c'est d'avoir cette petite voix dans son esprit j'appelle ça la petite voix intérieure ou en fait tout ce boulot là lui doit jamais le voir c'est ça le boulot d'un bon vendeur c'est que toute la structure commerciale que tu as l'huile jamais l'avoir il doit pas l'avoir ça doit être hyper fluide ça doit être simple ça doit être sympa et en fait lui voit pas la structure c'est ça que fait un bon vendeur un bon vendeur il est incroyablement structuré il ya pratiquement rien qui est fait au hasard sauf que tout a l'impression d'être au feeling fait au feeling ça se voit pas évidemment pour faire ça bon il ya du boulot et c'est ça en fait donc le multitâche pour répondre à ta question donc ce que c'est facile certainement pas il faut avancer par étapes d'où un peu moi tout ce que je fais et compagnie mais ouais ça c'est un jeu en fait c'est un super jeu puis c'est un jeu incroyable qui fonctionne partout pour tout tout le temps dans la vente en dehors de ça c'est un jeu d'esprit qui est peut-être un des jeux les plus intéressants auxquels on puisse jouer quoi en tout cas pour moi bon